Ce mardi, c'est jour de réunion sur les berges du Gardon à Moussac. A la veille du feu d'artifice, les services de l'État et les pompiers viennent contrôler le pas de tir et ses environs. Et malgré leur avis défavorable, M. le maire tient à prouver que ce lieu ne présente pas de danger. Nous sommes sur un plan d'eau, jusqu'à un premier contraire, l'eau ne brûle pas. Les espèces de végétaux que nous avons autour de nous sont des espèces qui sont gorgées d'eau, les pieds dans l'eau et qui n'ont de ce fait aucun risque de prendre au feu, même avec quelques bellugues qui pourraient tomber. Et de toute façon, encore une fois, on sera nombreux autour à veiller à ce qu'aucune bellugue ne puisse s'enflammer de quelle façon que ce soit. Si Moussac aura bien droit à son spectacle pyrotechnique, de nombreuses autres communes du Gard l'ont annulé. En cause, la forte chaleur et les risques de départ de feu, un crève-cœur pour le maire de cette commune. On est en alerte renforcée dans le bassin du Vidour. Et vu l'état hydrique du sol et de l'environnement, il était préférable et raisonnable de ne pas tirer les fêtes d'artifice. Je n'ai pas voulu prendre de risque, et puis c'est la raison qui l'a emporté quand même, parce que même si on pourrait maîtriser aux abords immédiats du tir de feu, des fêtes d'artifice, ce n'est pas certain que nous puissions maîtriser les jardins s'il y a des herbes sèches dans les maisons environnementales. En plus, la préfecture du Gard a interdit l'achat et l'usage d'artifices pour les particuliers jusqu'à vendredi. Pas d'étoiles dans le ciel donc pour la fête nationale, mais sur Terre, les autres animations prévues comme les repas et les balles auront bien lieu. Merci.